j'ai le coeur il m'a 3000 ans en vérité mes entrailles ils s'explosent dans mon coeur dans mon corps j'explose et voilà pour ma part j'ai pas grandi d'un foyer chrétien j'ai grandi d'un foyer où on vivait comme des bons justins qu'on croyait à la vierge à lourdes à tout ça au film ma mère mon père regardait des films de dieu ils croient que c'est vrai tout ce qui se passe dans les films on a été levé comment ça mais ils m'ont toujours appris à respecter les gens à me lever des places pour les donner aux anciens ils m'ont levé comme un bon gitan mais ça faisait pas de moi ni un chrétien si j'étais qu'un perdu un malheureux un peu cher j'ai grandi tout ce temps vous savez arriver à 17 18 ans la compagnie elle change on n'est plus des enfants et là je me suis fait avec des cousins à moi ils faisaient des choses qui n'étaient pas la gloire de dieu et moi mais pour l'orgueil pour dire moi aussi je suis un homme je veux le faire moi aussi et bien on s'est mis à faire des cambriolages on rentrait dans des maisons on volait on frappait les gens on rentrait dans des maisons le soir l'après-midi le matin on s'était même appris à démonter un canon de porte que mon histoire que je ne vous montre pas ce que je vous dis je le dis pour le Seigneur en vérité je savais ouvrir le canon d'une porte en 15 secondes sans infraction voilà ce que le diable faisait avec nous je rentrais dans des maisons on tourait tout ce qu'il avait à tourner et s'il y avait quelqu'un qui dormait et bien il serait passé ce qui serait passé à savoir peut-être j'aurais fini en prison mais je sais pas Dieu a dû me garder dans tout ça arriver à un moment donné voyant que ça rapporte pas assez pardon pour ceux qui sont dans mon feuille et bien je me suis mis à gilet avec mes cousins au début avant du cannabis mais voyant que ça gagne pas assez encore parce que toujours on en peut plus je me suis mis à vendre la cocaïne voilà arrivé à un moment donné là je commençais vraiment à voir les ténèbres m'entourer en vérité parce qu'il arrive à un moment donné c'est vrai on va il y a des sous qui rentrent c'est vrai peut-être mais des fois il y a des sous qui rentrent pas c'est pas vrai et des fois j'étais pas des fois souvent en vérité que Dieu me vaut j'étais sur mon canapé des fois en vérité j'étais comme un zombie comme un zombie et je me droguais pas je fumais pareil du tout j'étais sportif mais juste parce que ça rentrait pas juste parce que j'étais tenu par le lien de l'argent et bien j'étais sur mon canapé en vérité j'étais comme un zombie et j'ai resté des heures des heures et je pensais je parlais même pas avec ma compagne je disais Seigneur je disais parce que vous savez quand on est pas chrétien on invoque le nom du Seigneur pour rien et moi je l'ai dit je l'ai dit à mon honte pardon père je dis Seigneur qui c'est que je pourrais engrandir maintenant à qui je pourrais vendre ça il y aurait pas un client que je pourrais rappeler quelque chose j'étais là dans mon canapé des heures des heures des heures et un jour ma compagne me regarde et me dit tu voudrais pas aller à la région ? et moi j'ai dit écoute je dis ne me parle pas de ça moi j'ai dit je te priverai jamais d'aller là-bas je dis vas-y si tu veux mais moi ne me parle pas de ça j'ai pas été levé dans le sable vous savez ça c'est l'orgueil de l'homme parce que quand elle a quitté la pièce après il y a quelque chose qui a fait aujourd'hui je sais ce que ça fait il y a quelque chose qui a fait que je rentre en moi-même en vérité et je dis je dis Seigneur je dis si c'est vrai que tu existes toi si c'est vrai que toi moi tu me regardes je dis écoute moi je veux te mettre au défi maintenant je dis je veux que tu me donnes un travail avec des précisions parce que c'est l'orgueil de l'homme encore une fois et je dis je te promets que je te donne ma vie qu'elle le ferait pour toi aussi et bien vous savez quoi trois jours après mon téléphone il sonne la mairie de Montpellier qui m'appelait monsieur il dit je dis oui je dis qui c'est c'est la mairie de Montpellier monsieur il dit écoutez moi vous voulez travailler là ça m'explosait dans mon coeur en vérité j'ai dit mais comment se fait que vous m'appelez madame j'ai rien à moi je n'ai pas de papiers rien du tout j'ai et bien écoutez monsieur c'est on comprend pas il dit on a un papier à vous sur la table on sait pas ce qu'il fait là ça fait longtemps qu'il aurait dû être à la poubelle c'est pas perdu et à ce moment là j'ai su que c'était le Seigneur qui avait répondu en vérité que j'ai commencé à m'approcher des régions en vérité j'ai été brisé par le Saint-Esprit j'ai été brisé par Dieu en vérité j'ai demandé pardon à Dieu pour tous mes péchés pour toute ma misère il m'a pardonné en vérité il a fait de moi une nouvelle création en vérité il m'a baptisé du Saint-Esprit quelques mois après mais ça n'a pas tenu en vérité ça n'a pas tenu parce que pour Dieu que moi oui sois oui c'est pas un coeur à 50-50 qui veut pour lui c'est un coeur à 100% alors je n'ai pas tenu que moi oui sois oui je n'ai pas tenu pas assez de communion à la maison parce qu'en vérité venir faire le chrétien dans l'église ne tricher pas et ne pas avoir de communion c'est pareil ça tient pas je me sais que moi oui sois maintenant je sais mais il a fallu qu'on passe par un drame l'année dernière il y a peut-être un an et demi de ça j'ai perdu mon bon père ce jour là vous savez quand on quitte nous la main du Seigneur et bien le Seigneur nous rappelle toujours et on était à l'hôpital et un serviteur est venu serviteur Miguel il est venu parler parler de Dieu et j'ai été attiré mon coeur mon coeur brouillé je me suis sorti attiré je suis allé comme si mon coeur me montrait que j'avais soin de quelque chose que j'avais perdu je me suis approché Miguel me dit tu es déjà allé au réunion ? je dis oui il me fait pourquoi tu reviens pas ? je dis je sais pas je dis Miguel je dis je sens que j'ai envie d'aller mais une fois que j'arrive je dis devant cette église je vois qu'il y a une Goliath devant moi ça m'empêche de rentrer je dis je peux pas parce qu'en vérité c'est plus difficile de retourner quand on a lâché la main de Dieu qu'au début en vérité je dis je sais pas j'arrive pas je dis Miguel je voudrais je peux pas je sais je me sentais mal à l'aise en vérité comme on me souvi j'étais pas bien d'avoir lâché la main de Dieu parce que j'avais rien refait j'avais pu retoucher à la main de Dieu en vérité en vérité mais j'étais pas bien voilà et puis le lendemain en veillement j'étais assis je parlais à Dieu tout seul je dis Seigneur comment je ferais pour revenir avant moi je dis je viendrai à ce même moment derrière moi le serviteur est venu il m'a dit Kutsu il faut que tu veux pas venir ce soir à la réunion et là je dis oui si j'en ai besoin je le veux en vérité que je le veux et là je l'ai voulu d'un coeur à 100% comment oui soit lui je retournais à la réunion Dieu m'a béni une soirée a sorti une prophétie c'était pour moi j'étais déchiré j'étais brisé comment oui soit lui le Saint-Esprit m'a tellement envahi que je me suis levé tout seul c'est le Saint-Esprit qui a fait que je me lève j'arrivais bien quand on les bat encore comment oui soit lui j'étais brisé j'ai redonné mon coeur à Dieu une nouvelle fois et en vérité j'ai pris des nouvelles décisions dans mon coeur je me suis marié je me suis mis en règle et je suis passé par les eaux du baptême et je remercie le Seigneur de ce qu'il a fait avec moi alors en vérité donnez votre coeur à Dieu mais à 100% pas à moitié que Dieu vous bénisse